Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com. Je vais aujourd'hui vous présenter une nouveauté Korg, c'est le Cross KRO2S. C'est un nouveau synthétiseur dans une petite gamme de prix, mais l'avantage c'est que là on a vraiment une bombe sous les doigts. Quand j'ai une bombe, c'est que je vais retrouver bien sûr des programmes, des combinaisons, un séquenceur 16 pistes et surtout un séquenceur audio, qui va me permettre de m'enregistrer en audio. Sur le Cross, vous avez trouvé un bouton magique qui s'appelle Catégorie. C'est un bouton qui va me permettre de centraliser toutes les sonorités ou toutes les combinaisons du Cross. Prenons un exemple, j'ai ici mon bouton Catégorie qui me permet de choisir ma famille. Je prends par exemple Basse et automatiquement je vais retrouver sur l'écran plusieurs sonorités de Basse. Le système est très très simple et surtout très facile et très rapide. Nous allons maintenant parler du mode Programme et Combinaisons. Le mode Programme, c'est le mode qui me permet de centraliser une seule sonorité. Allez, prenons quelques exemples. Sous-titrage ST' 501 Le mode Combinaisons me permet de mélanger plusieurs. programmes en même temps, jusqu'à 16. Ce qui veut dire que je peux soit les avoir en même temps sur mon clavier, soit en layer, soit en split. Aujourd'hui, sur le Cross, vous allez retrouver ces deux boutons, mais en direct, qui va vous faciliter le travail, soit de travailler en split, soit de travailler en layer. Que ce soit en mode Programme ou en mode Combinaisons, vous allez retrouver deux arpégiateurs et un drum track. L'arpégiateur, vous connaissez, c'est un système qui va vous permettre d'enrichir votre jeu, et surtout le drum track pattern qui vous permettra d'appuyer votre jeu. La cerise sur le gâteau, c'est que dans le Cross, ils ont mis un step-séquenceur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le step-séquenceur ? C'est très simple. Vous avez une grille de travail, comme sur les vieilles boîtes à rythme analogiques, où je vais pouvoir simplement programmer ma batterie. Que ça soit une grosse caisse, une cymbale, et tout va se faire par une grille qui se trouve devant moi. Un mode vraiment magique, et surtout très 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 rapide. Sur le Cross, je vais retrouver deux séquenceurs. Le premier, c'est le 16 pistes MIDI, traditionnel. J'enregistre mon piano, piste 1, mi-violon, piste 2, et ainsi de suite. Mais il y a le deuxième séquenceur, qui est un séquenceur audio, multi-piste audio. Le système est très simple. Je prends un exemple, je branche mon micro directement dans le Cross, et je vais pouvoir m'enregistrer ma voix, ou une guitare, ou n'importe quel instrument. Tout ça, bien sûr, sera sauvé en SD card, qui se trouve sur le Cross. Sur le Cross, vous allez avoir un avantage indéniable. Vous allez pouvoir jouer n'importe où, n'importe quel endroit, grâce au compartiment dédié aux piles. Il veut dire que vous allez pouvoir avoir le système secteur, bien sûr, mais aussi avoir la possibilité de l'avoir avec une alimentation pile. Que ça soit sur le 61 notes clavier léger, ou sur le 81 notes javier lourd. Qualité sonore et simplicité sont réunis dans le Cross de chez Corp. Sous-titrage Société Radio-Canada ...